Trois agents de la fondation SCP se tiennent devant un grand entrepôt. Leur mission est simple, entrer dans le bâtiment, trouver l'unité d'observation qui a disparu à l'intérieur, récupérer les données qu'elle contient et partir. Rien de plus facile, mais le bâtiment délabré devant lequel il se trouve n'est pas un bâtiment ordinaire. Il s'agit du SCP-015. Le chef du groupe, un homme grand et costaud, portant le nom de code d'agent 6, fait glisser une grande porte sur la façade de l'entrepôt. Et tous sont immédiatement frappés par une scène qui les fait douter de la facilité de la mission. Face à eux, il y a un tunnel exigu qui s'enfonce dans le bâtiment. Le groupe a pourtant une mission à accomplir, alors les trois agents y pénètrent. L'agent 2 en tête, suivi de l'agent Lone, le spécialiste des données, et enfin l'agent 6, le chef de l'expédition, ferme la marche. En entrant dans cette galerie de tuyaux, la lumière de leurs lampes torches éclaire le sol, les murs et le plafond. Les lampes de poche sont l'un des seuls objets autorisés dans le SCP-015, et elles permettent de révéler ce que les chercheurs leur avaient dit lors de leur briefing, à savoir que bon nombre des tuyaux ne sont pas faits de matériaux ordinaires, mais de toutes sortes de substances étranges, comme du bois, du verre et même des eaux. Cette étrange série de tuyaux forme un véritable tunnel tortueux qui s'enfonce dans l'entrepôt. Le groupe doit être prudent, car le sol est accidenté et les tuyaux sortent parfois du sol comme des racines d'arbres et peuvent faire trébucher les non-avertis. Le trio longe les couloirs de tuyaux en suivant le chemin qu'ils ont dû mémoriser. Lorsqu'ils arrivent à un embranchement, l'agent 2 énonce à haute voix la série de virages qu'ils doivent prendre. Gauche, droite, droite, gauche, droite, droite encore, droite, droite, et ainsi de suite, tout en s'enfonçant davantage. Ils doivent suivre les instructions à la lettre s'ils veulent atteindre l'endroit où se trouve le véhicule robotisé modulaire. Gauche, tout droit, encore tout droit, à droite. Encore quelques virages et ils atteindront le lieu où le véhicule robotisé a envoyé son dernier signal. Au fur et à mesure qu'ils progressent, certains passages deviennent plus difficiles à franchir. Les tuyaux sont parfois resserrés, réduisant le passage déjà étroit à de simples petits tunnels. Le groupe doit parfois se mettre à plat ventre et ramper. Après que l'aune et deux sont sortis du passage étroit, l'agent 6 interpelle soudainement les deux agents qui le précèdent. « Que se passe-t-il ? Quel est le problème ? » demande 2. « Je suis coincé ! » répond 6. L'aune et deux attrapent les bras de 6 et commencent à le tirer. 6 parvient finalement à se libérer. Son pantalon est déchiré à cause des épines du bois dont est fait l'un des tuyaux de l'étroit tunnel. Mais il est libre et ils peuvent poursuivre leur route. Après avoir marché pendant environ une heure, ils finissent par trouver le véhicule robotisé modulaire qui avait été envoyé pour explorer le SCP-015. Il y avait cependant quelque chose d'étrange au sujet du robot. On aurait dit qu'il avait été transpercé au niveau de son unité centrale. Un tuyau noir a transpercé le véhicule juste au niveau de la caméra. Mais l'objectif ne semble pas cassé. Au contraire, on dirait que le tuyau s'est en quelque sorte relié à elle. Comme si les deux parties étaient faites pour s'assembler. D'autres tuyaux dépassaient également du sol et des murs, s'insérant dans les ouvertures du véhicule et le soulevant à 30 cm du sol. Ils regardèrent le robot qui était suspendu en l'air et dont les roues tournaient lentement puisque sa batterie était presque à plat. Les agents ont fait le tour du robot pour l'examiner. Il semblait dérouté par l'état dans lequel il se trouvait. Sis a soudainement rompu le silence. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? L'aune ne savait pas trop quoi faire. En se rapprochant du robot, elle remarqua qu'une substance malodorante s'écoulait du tuyau connecté à la caméra. Son travail consistait à extraire les données recueillies par le robot, mais ils avaient également reçu l'ordre formel de ne rien endommager dans le SCP-015. Alors que devait-elle faire avec le robot ? Ne faisait-il pas techniquement partie du SCP-015 à présent ? Elle craignait qu'en retirant les cartes mémoire, le SCP-015 puisse... Elle ne savait pas très bien. Mais Sis avait un avis différent. Les chercheurs leur ont peut-être dit que le SCP-015 réagissait, mais ils constataient que ce n'était désormais qu'un amas de tuyaux bizarres. Peut-être qu'ils grandissent ou bougent un peu, mais comment pouvaient-ils savoir qu'ils sont là ? Ils ne montraient aucun signe d'activité, encore moins d'une quelconque forme d'intelligence. Comme ils n'avaient pas l'intention de s'éterniser ici trop longtemps, si Lone refusait de s'en charger, alors Sis le ferait. Sis s'est approché du robot et a ouvert le boîtier contenant les données sur le côté. Davantage de liquide nauséabond s'est mis à couler, mais il ne s'en soucia pas. Lone et deux se sont regardés. Ont-ils entendu la même chose ? On aurait dit que de la vapeur s'échappait de quelque part à l'intérieur du SCP-015. Sis n'a pas semblé entendre ce bruit et a commencé à retirer les petites cartes mémoire du robot. Après avoir récupéré les données, il décida de voir s'il pouvait libérer le véhicule des tuyaux. Ce n'était pas vraiment l'objectif de la mission, mais pourquoi abandonner un bien de la fondation alors que celui-ci est juste sous leurs yeux ? Sis a d'abord tiré sur le véhicule, puis sur les tuyaux le traversant, mais il n'est pas parvenu à le faire bouger. Il était complètement bloqué et semblait ne faire qu'un avec les tuyaux. Allez, on a les données ! Allons-nous-en d'ici ! Mais Sis continua d'essayer. Il a posé sa lampe de poche et a utilisé ses deux mains, en poussant contre le mur de tuyaux avec son pied pour faire levier, quand soudain, un craquement se fit entendre. Ah ! Je crois que c'est bon ! Mais Sis s'était trompé. Ce n'était pas le son du robot qui se libérait et qu'il avait entendu, mais le son du plancher sous lui qui était en train de s'effondrer. Sis s'est enfoncé dans le sol jusqu'aux aisselles, et les deux autres agents se sont précipités pour l'aider. Mais ils ont aussitôt aperçu une lueur, et ressenti une vague de chaleur émanant du trou. Une épaisse coulée de verre en fusion a commencé à remplir le trou. Les deux autres agents tentèrent de dégager l'agent Sis, qui appelait à l'aide. Ses cris se sont transformés en hurlements de désespoir, mais ils ont finalement réussi à le libérer et à le tirer du trou au terme d'une lutte acharnée. Sis a cessé de hurler lorsqu'il a été libéré, mais ses yeux et sa bouche sont restés figés en raison de la panique. Puis Lone s'est mise à hurler, quand elle a réalisé qu'il n'avait sorti que la moitié supérieure de l'agent Sis du trou ardent. La moitié inférieure de son corps avait complètement disparu, entièrement brûlée par le verre en fusion. Immédiatement après, des tuyaux commencèrent à émettre des sifflements et des bruits sourds tout autour d'eux. Un tuyau en bois au-dessus de D'eux et de Lone a soudainement éclaté, projetant un nuage de poussière sur leur visage. C'était de la poudre de verre. Elle émanait du tuyau cassé et a fini par recouvrir complètement ce qui restait de Sis. D'eux s'est mis à cracher du sang. Il était blessé à la bouche à cause des particules de verre, et Lone tentait désespérément de ne pas se frotter les yeux. Tous deux savaient qu'ils ne pouvaient pas rester là. Ils devaient s'enfuir. Les tuyaux faisaient un bruit assourdissant lorsqu'ils sont repartis. On aurait dit qu'un train traversait le bâtiment à toute vitesse. Ils étaient au milieu du chaos le plus total. Des produits chimiques en ébullition jaillissaient d'un tuyau et de minuscules épines de rose étaient propulsées par un autre. Ils se sont retrouvés devant un passage étroit, large de quelques mètres seulement. mais c'était leur seule issue et ils n'avaient pas d'autre choix que d'y entrer. Deux s'y engouffra et se mit à ramper. Lone hésita, mais un jet de vapeur provenant d'un tuyau près de sa tête la persuada qu'elle n'avait pas le choix et elle le suivit. Deux se faufilaient dans les trois passages et tout autour de lui les tuyaux grinçaient. Chacun d'eux semblait sur le point d'éclater et de répandre qui sait quelle substance mortelle sur lui. Mais il devait vaincre sa peur et aller de l'avant. Finalement, il est arrivé au niveau d'un passage plus large. Il s'est retourné pour regarder derrière. Lone était censé être juste derrière lui mais aucune trace d'elle. Il passa sa tête à l'intérieur et se mit à l'appeler. Aucune réponse. Mais il pouvait l'entendre, se débattre dans l'obscurité. Il devait lui venir en aide. Deux fit demi-tour. Elle ne devait pas être bien loin, probablement juste après le prochain tournant. Mais rien après le tournant, juste un autre mur de tuyaux. Le passage s'est refermé. C'était un cul-de-sac. Il colla son oreille au mur et a pu entendre Lone crier de l'autre côté. Il frappa sa lampe de poche sur les tuyaux avec rage. Le tuyau a fini par éclater, rejetant un liquide noir qui a recouvert sa main. C'était une sorte d'acide corrosif. Il hurla lorsque le liquide brûla ses gants jusqu'à atteindre sa peau. Il fit demi-tour pour sortir du tunnel étroit et parvenir au niveau du passage plus large. Deux se tenaient la main, évitant de regarder Lone à nuit. « Désolé ! » cria-t-il en courant dans le tunnel en direction de ce qu'il espérait être la sortie. « Je vais chercher de l'aide. Je reviendrai. Promis ! » Lone ne pouvait toutefois pas l'entendre. Elle a entendu ce qui ressemblait au bruit d'un tuyau qui se rond, ainsi que les cris de deux, mais elle ignorait s'il était encore en vie. Elle décida de retourner sur ses pas à la recherche d'une éventuelle autre sortie. Mais après avoir fait quelques centimètres, ses pieds touchèrent une paroi solide. Elle était piégée dans un espace pas plus grand qu'un cercueil. Elle explora autour d'elle, mais rien, rien du tout. Juste des tuyaux lisses et chauds. Un moment, il y avait quelque chose, comme une ouverture dans le plafond. Mais ce n'était que l'extrémité d'un autre tuyau, et quelque chose s'en échappait. Quelques gouttes de cette substance atterrirent sur son visage. Puis, un jet de liquide se déversa sur elle. Elle se mit à tousser quand le liquide pénétra dans sa bouche, mais elle réalisa que c'était sucré. C'était du miel. Au moins, ce n'était pas du verre fondu ou de l'acide mortel. Elle pourrait peut-être même survivre un certain temps grâce à ce liquide, le temps qu'une autre équipe vienne la secourir. Son bref moment d'espoir fut interrompu lorsqu'elle se rendit compte que le tuyau ne cessait pas de couler et qu'elle se trouvait déjà au milieu d'une flaque de miel de quelques centimètres de profondeur. L'aune tapa sur les murs et le plafond et appela à l'aide à mesure que le miel continuait de monter autour d'elle. Elle essaya de boucher le tuyau avec ses doigts, mais en vain. Rien ne pouvait empêcher le miel de s'écouler encore et toujours. Le miel ne cessait de se répandre autour d'elle et tout ce qu'elle pouvait faire c'était hurler et cogner sur les tuyaux qui scelleraient son tombeau. Elle colla ses lèvres au plafond pour tenter de respirer une dernière fois avant que le miel ne remplisse complètement l'espace. Ses dernières respirations furent pénibles et sucrées à la fois à mesure que le miel envahissait ses poumons. L'agent 2 continuait de courir dans le tunnel de tuyaux. Sa main ne lui faisait plus mal du tout, soit en raison du choc, soit parce que toutes les terminaisons nerveuses avaient été brûlées. Les bruits épouvantables venant des tuyaux semblaient aussi avoir cessé. Peut-être allait-il pouvoir s'en sortir vivant. L'aune pouvait également avoir trouvé une autre sortie. On ignorait combien de chemins existaient dans ce labyrinthe de tuyaux. Il allait peut-être sortir du bâtiment et la retrouver dehors. Pauvre agent 6, en revanche. Il n'a pas eu la moindre chance après avoir ouvert le couvercle du véhicule robotisé. Mais ses pensées furent brutalement interrompues lorsque son pied buta contre un tuyau et qu'il tomba par terre. Enfin, il aurait dû tomber au sol. Au lieu de cela, une fosse s'est ouverte dans le sol débouchant sur un sous-sol abrupt rempli de tuyaux. Il hurla et tenta de se retenir mais le liquide visqueux qui repouvrait tout l'empêcha de le ralentir dans sa chute et il commença à glisser le long des tuyaux. La faible lumière de sa lampe de poche laissait apparaître ce qui semblait être un tunnel sans fin de tuyaux s'enfonçant dans l'obscurité. Les tuyaux partaient dans tous les sens si bien qu'ils se heurtaient aux parois des deux côtés et étaient projetés la tête la première. Cette chute semblait sans fin. Il hurla jusqu'à en perdre la voix. Il n'avait aucun moyen de mesurer le temps écoulé si ce n'est lorsque sa lampe de poche a commencé à faiblir avant de s'éteindre. Il a glissé dans cet interminable et obscur tunnel de tuyaux pendant ce qui lui a paru être des jours. Ce tunnel était incroyablement profond. Lorsque le frottement des tuyaux a commencé à lui arracher la peau, c'était presque un soulagement. Au moins, il allait enfin voir le bout du tunnel. Suite à l'échec de l'équipe chargée de récupérer le SCP-015, les données du véhicule robotisé ont été jugées non essentielles et aucune autre expédition n'a été autorisée pour tenter de les récupérer. Le SCP-015 est un amas de tuyaux, de bouches d'aération, de chaudières et d'autres dispositifs de plomberie d'hiver qui ont entièrement envahi un entrepôt ordinaire situé dans une grande ville américaine. Dès que l'entrepôt n'est pas sous étroite surveillance, les tuyaux se développent et remplissent presque tout l'espace disponible dans le bâtiment. Dans le même temps, ils tentent de se connecter à d'autres bâtiments voisins par le biais des égouts et d'autres systèmes souterrains. Selon la meilleure estimation des chercheurs de la fondation, le bâtiment compterait plus de 190 km de tuyaux dont le diamètre varie de 2,5 cm à plus d'un mètre. Si certains de ces tuyaux semblent neufs, d'autres sont rouillés ou endommagés et beaucoup présentent des traces de fuite. Les tuyaux sont également faits d'un étrange éventail de matériaux, dont des eaux, du bois, de l'acier, des cendres compactes, de la chair humaine, du verre et du granit. Bizarrement, aucun tuyau à base de plomb, de PVC, de cuivre ou de tout autre matériau normalement utilisé pour fabriquer des tuyaux n'a été trouvé. Mais la caractéristique la plus étrange du SCP-015 est qu'il semble réagir aux agressions. Si le bâtiment détecte que des personnes à l'intérieur sont munies d'outils ou si elles tentent d'endommager ou de réparer l'un de ces tuyaux, il déclenche une réaction immédiate. Les tuyaux situés à proximité de la personne concernée éclatent le plus souvent l'aspergeant d'une variété de liquides dont du pétrole, du mercure, des rats, une espèce d'insecte non encore identifiée, du verre pilé, de l'eau de mer, des viscères et du métal en fusion. Un nombre grandissant de tuyaux continuera à éclater autour du sujet jusqu'à ce qu'ils quittent le SCP-015 ou soient tués. Le SCP-015 a été découvert par la fondation suite à des rapports indiquant que des tuyaux provenant d'un entrepôt avaient mystérieusement commencé à se connecter à plusieurs autres structures voisines sans que l'on sache comment ni pourquoi ils ont soudainement commencé à émerger de la structure. Les tuyaux ont finalement pu être coupés et ne se retrouvent plus qu'à l'intérieur de l'entrepôt. Mais le coût humain pour contenir le SCP-015 a été élevé et jusqu'à présent 11 membres du personnel de la fondation SCP ont été tués au cours de leur interaction avec l'anomalie et 20 autres sont toujours portés disparus. Toutes les personnes disparues ont été présumées mortes même si des bruits et des cris provenant de l'intérieur du bâtiment ont été signalées ce qui pourrait indiquer qu'elles sont encore en vie sous une forme ou une autre. Le SCP-015 a été classé Euclide et comme le bâtiment lui-même est impossible à déplacer il a été efficacement confiné sur place. La fondation laisse un espace de 2 mètres autour de l'entrepôt et aucune structure n'est autorisée à être construite si elle entre en contact avec les murs externes du bâtiment. Si une quelconque protubérance du SCP-015 est détectée les tuyaux doivent être immédiatement scellés. L'exploration du SCP-015 est possible avec l'accord de la direction mais suite à de nombreuses pertes sur le site les équipes d'expédition doivent être composées de trois membres tous équipés d'un cordon de sécurité et d'un système de localisation par GPS. Les équipes ne sont pas autorisées à apporter des outils manuels ou électriques dans le bâtiment ni à entreprendre des réparations de quelque nature que ce soit à l'intérieur. Cependant inutile de contrôler l'application de ces règles puisque le SCP-015 semble plus qu'heureux d'éliminer lui-même les contrevenants. La fondation SCP a confiné de nombreux emplacements anormaux mais le SCP-015 pourrait bien être l'un des plus étranges mais jugez par vous-même en le comparant au SCP-024 un autre bâtiment abandonné qui recèle ses propres secrets. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie car nous poussons toujours plus loin les investigations dans les archives classifiées de la fondation SCP.